On entend très souvent dire par beaucoup d'Africains que l'Occident n'aide pas assez l'Afrique. Et dans la même foulée, nous autres Africains, nous versons chaudement des larmes qui rempliraient une bassine, organisant à chaque fois des colloques au ton simple et moralisateur pour attendrir d'éventuels donateurs. Au risque de décevoir les turiféraires de l'aide, il est important de relever que l'aide n'est pas et ne saurait être une panacée universelle efficace, autrement dit la solution à tous nos problèmes. Au nom de quelles raisons, nous Africains, devions-nous tout attendre de l'aide apportée par les autres comme solution à notre retard ? Il est vrai que nous avons été soumis, broyés, chosifiés des siècles durant par le colonialisme et antérieurement à cela, déshumanisés par le honteux commerce des esclaves et par les Arabes, ce qu'on ne dit pas très souvent, et par un Occident arrogant et intriguant. Tous ces esclavagistes ont trituré nos cervelles, nous ravalant au branle de plouc, de bêtes taillables et corveillables à merci. Mais n'avons-nous pas recouvré nos dites indépendances depuis une soixantaine d'années ? Que sont nos valeurs ontologiques devenues ? Nos sens de dignité, d'honneur, de créativité, de récréation d'une nouvelle mémoire, qu'il s'agit de décongeler pour être aptes à marcher résolument vers un nouveau monde, fait somme toute de compétitivité et de violence économique. Il nous faut par conséquent corriger notre vision, somme toute défaitiste de l'aide, qui nous pousse souvent à aller à Canossa. Il faut arrêter les jérémiades et accepter de regarder le monde en face et de face. Arrêter de nous bercer d'illusions. Comme disait Secouturé, toute aide qui ne nous aide pas à nous passer d'aile doit être rejetée. Quand on est le continent le mieux doté d'un ressources minières et naturelles, le plus dynamique par sa vitalité démographique et situé à la croisée des enjeux géopolitiques et stratégiques, on est malvenu de tendre la main qu'un pauvre mendiant assis sur une mine d'or et qui tend la main. Il est donc temps de prendre le taureau du sous-développement par les cornes et de le faire basculer définitivement sur la pente d'un réveil collectif africain. Cela suppose réveiller nos peuples et singulièrement notre jeunesse par une éducation de combat dûment choisie, lui faire savoir que tous ces peuples dits développés aujourd'hui ont vécu hier des jours beaucoup plus sombres et que c'est par le travail seul qu'un peuple se libère du joug de l'ignorance et de l'exploitation. C'est parti.